On a des conjoints qui délibérément vont s'arranger pour échapper aux tâches ménagères. Si je traîne à faire la lessive, elle a tendance à se faire toute seule, donc je traîne à faire la lessive et c'est une sorte de cercle vicieux. Un slacker, c'est quelqu'un qui ne va pas dire ouvertement que c'est à sa femme de faire tout le travail ménager, mais qui va se débrouiller avec des stratégies indirectes pour quand même y échapper. Si vous utilisez une ou plusieurs de ces stratégies, vous êtes un slacker. La résistance passive, c'est quand on promet de faire une tâche, mais qu'on attend tellement longtemps que l'autre personne qui habite avec vous va finir par s'en occuper par des pieds. Par exemple, oui, 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 je vais m'occuper de la lessive. Jour 2, le bac se remplit. Jour 3, le bac déborde. Jour 4, les enfants n'ont plus rien à se mettre pour aller à l'école. Jour 5, c'est l'autre qui se décide à faire la lessive pour que les enfants aient quelque chose à se mettre. Et c'est le moment où le slacker arrive pour dire « Ah, me fallait pas, j'allais le faire. » Alors, la mauvaise humeur, c'est quand on accepte de faire une tâche ménagère, mais qu'on la fait avec tellement de bruit et de grognements et d'injures que ça met l'autre mal à l'aise et qui finit par s'en charger la prochaine fois. Donc, par exemple, je vais passer l'aspirateur en cognant dans les meubles. « Ah, il est pas pratique cet aspirateur. » Et si possible, en cognant dans les pieds de l'autre qui m'a demandé de le faire pour que ça soit bien désagréable. Ça peut être aussi s'occuper des enfants pour une soirée pendant que l'autre va faire une sortie. Et puis, quand elle revient, faire la tronche en disant qu'ils ont été insupportables et qu'il n'a pas trouvé ceci, cela, et voilà. L'incompétence stratégique, c'est le fait de bâcler une tâche pour ne pas avoir à s'en occuper la prochaine fois. Par exemple, si on fait les courses, on ramène les mauvaises choses. Et si on plie le linge, on plie tout ça n'importe comment, de façon à ce que ça rentre absolument pas dans le placard. L'autonomie niveau zéro, c'est le fait, quand on fait une tâche ménagère, de solliciter l'autre personne tellement que finalement, la prochaine fois, elle préférera faire la chose elle-même. Par exemple, si elle passe à côté, lui demander de tenir quelque chose. Tu peux venir voir les tomates, je sais pas trop si elles sont cuites ou pas. Ça veut dire quoi, le denté ? Tu peux m'aider ? Et ça, ça se rend joue ? Et ça, ça se met où ? Le zèle excessif, c'est quand vous acceptez de faire une tâche, mais que vous la faites très lentement, avec beaucoup trop d'applications. C'est le conjoint qui accepte de participer à la préparation du repas et qui va mettre deux heures à couper un oignon à la règle de façon super symétrique, pendant que la conjointe aura eu le temps de faire absolument tout le reste. Le recours aux stratégies n'est pas forcément conscient. Et recourir crée un environnement confortable, donc on a tendance à continuer à le faire. Si je traîne à faire la lessive, elle a tendance à se faire toute seule, donc je traîne à faire la lessive, et c'est une sorte de cercle vicieux. Mais parfois, c'est complètement conscient, et on a des conjoints qui délibérément vont s'arranger pour échapper aux tâches ménagères. Après, il peut arriver que certaines femmes fassent du gatekeeping, c'est-à-dire le fait de délibérément écarter l'autre des tâches ménagères en lui disant qu'il fait mal ou en le laissant pas faire à sa façon, pour garder ce domaine pour elles, et elles en retirent une sorte de fierté. Par contre, il faut bien être conscient que, même si on arrête de faire du gatekeeping, si l'autre ne prend pas les tâches et utilise cette stratégie de l'évitement, ça ne va pas suffire à avoir une répartition des tâches équitables dans le foyer. Maintenant, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Chacun fait la liste détaillée de ce qu'il fait, le temps qu'il passe à le faire, et la fréquence de la tâche. Ensuite, on répartit les tâches de façon équitable, en fonction des préférences de chacun si possible. Si je faisais une tâche avant, et que maintenant, c'est l'autre qui va la prendre en charge, je lui explique comment je la faisais, et pourquoi je la fais comme ça. Il va falloir se retenir de faire à sa place. S'il décide que, finalement, vivre dans le bordel ne le dérange pas tant que ça, vous pouvez lui faire sa valise une dernière fois et lui donner pour qu'il aille vivre dans le bordel, mais ailleurs.